Et on termine avec Flora Coquerel dans ce fauteuil. Je ne sais pas si Sylvie Tellier est toujours là. Est-ce que la chaperonne veut nous rejoindre ? Elle est là la chaperonne ? Parce qu'elle laisse plus de liberté à ses miss, Sylvie Tellier. Madame de Fortenay, je me souviens à l'époque, jamais elle n'aurait laissé une miss toute seule comme ça sur un plateau. Elle aurait eu la trouille de la miss d'Economique. Ah ben si, venez Sylvie Tellier, venez, 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 venez. J'ai l'impression que la chaperonne a fauté. Ça alors ? Vous me faites veiller tard. Non mais oui, pour une jeune femme qui attend un bébé manifestement si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ça, elle n'a pas le droit, elle a pas dans un an. Non, elle n'a pas le droit, non. Ça, c'est dans les règles, hein ? Non, non, elle ne pourrait pas prendre l'avion, ce serait compliqué. Enfin, bon. Les enfants enceintes, elles ne peuvent prendre l'avion. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'au bout. Je crois que c'est à la liberté du commandant de bord, donc ça peut être très compliqué. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous lui distribuez les capotes et tout ? Elle en a pour l'année, comment ça ne va ? Oui. Oui ? Non mais sérieusement. On touche la femme. Attention, on se lâche. Je savais. Oui, oui, oui. Elle vous donne des conseils ou pas, alors ? Fais attention à celui-ci, fais attention à celui-là, t'approche pas trop, sois sage, attention peu paradis, te montre pas comme ci, te montre pas comme ça. Tout à l'heure, elle a enlevé sa couronne assez vite, j'ai remarqué. Elle a le droit ? Elle a le droit, bien sûr. Oui, oui. Il y a le droit. Non mais il y a un règlement qu'on vous a fait lire et signé, sérieusement ? Non, j'ai signé mon contrat, parce que pendant un an, je travaille pour la société E-Sense, donc simplement un contrat. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? Ah ben énormément de choses. Par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire ? Fumer ? Je ne fume pas, donc comme ça, c'est fait que je ne suis pas une fumeuse. Ça tombe bien, pour l'instant qu'elle commence pendant l'année, la gaffe. Quoi d'autre ? Non, non, être mariée, il y a beaucoup de critères qui sont mis en place avant l'élection E-Sense, donc comme être mariée, voilà, il y a énormément de choses comme ça, mais c'est bien connu. N'êtes pas triste d'avoir raté Alain Delon cette année, parce que c'est vrai que les années précédentes, c'était lui le président du jury, et à cause de ses déclarations, là, paf, vous l'avez viré Delon, hein ? Ah, il est parti. Viré Alain Delon, franchement. Ah non, personne ne vire Alain Delon. Il l'a dit d'ailleurs. Vous ne lui avez pas dit de rester, en tout cas. Il a dit, on ne me demande pas de partir, c'est moi qui claque la porte. Il l'a dit. Bon, alors, en total, vous vous êtes retrouvé avec Garou, Garou chaud lapin. Je ne sais pas, parce que je ne me souviens plus trop du moment de mon couronnement, mais non, non. Rien avec Garou, alors. C'est très gentleman, Garou. Ah, c'est vrai ? Il lui a fait envoyer des fleurs, après son élection. Wow. Avec le numéro de téléphone ? Non, malheureusement. Ma femme, elle était ravie. Ça sent la fleur, quand même. Garou est connu pour être un grand séducteur. Il a été adorable. Franchement, non, c'est adorable. Bon, alors, il y a eu... Évidemment, je suis obligé de parler de ça, parce qu'on est très regardés en Polynésie. C'est pas vraiment... Vous me connaissez, autrement, je n'en parlerai pas, mais tous les Polynésiens vont me dire. Oui, mais on comprenait, elle a gagné de peu, parce que nous, les Polynésiens, là-bas, on n'a pas pu voter comme les autres. Et autrement, Miss Tahiti aurait peut-être gagné. Alors, c'est vrai, c'est faux. Qu'est-ce qui s'est... Là, c'est la patronne qui va répondre à ça. Vous m'en foutez, vous avez gagné, mais... Il nous faut des explications, parce que Schumacher, François Hollande, Dieudonné, tout ça. Mais on s'en fout. Le vrai scandale de l'année, c'est Miss Tahiti. Alors, Flora l'a emporté très largement, le soir de l'élection de Miss France. Donc, ça, c'est une première chose. Ça m'étonne. Après, c'est vrai que les jeunes femmes qui représentent l'outre-mer, toutes les délégations d'outre-mer ne peuvent voter par téléphone, mais elles ne peuvent pas toutes voter par SMS. Parce qu'on veut s'assurer qu'en fait, tous les SMS qui sont envoyés, parce que ça coûte relativement cher, sont traités, et que les gens ne votent pas dans le vide. Donc, on met en place le vote téléphonique pour tous les dom-toms, mais pas pour le SMS partout. Comme dirait Bernard Lapporte, là-bas, en Polynésie, les SMS, ils peuvent se l'écarrer dans... Non, du tout. Non, mais ce qui est important de noter, c'est que tous les Polynésiens ont pu voter par téléphone et qu'il y avait beaucoup de voix d'écart en Polynésie. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que le choix, franchement, vous serez d'accord, le choix a été particulièrement bon cette année. D'abord, elle parle très... Non, parce que j'en ai connu un alphabet d'émission. On veut des noms, on veut des noms, alors qui ? Là, celle-là, elle est parfaite. Elle parle bien, elle est jolie. Elle a un défaut. Les mollets. Oh, oh, les mollets. Non, elle a un défaut. Oh, la boulette, les mollets, vous aviez pas fait gaffe aux mollets ? Laurent, elle a un défaut. Faut que vous vous mettiez debout à côté d'elle. Défaut, défaut. 1m83, vous savez quand même, hein ? Ouais, mais... Et j'ai pas de talons ce soir ! Parce que vous êtes très... Eh, eh, on fait pas beaucoup, là ? Ah, franchement. Non, mais les mollets ! Les mollets ! Je sais pas, moi, je vois pas... Non, je plaisante avec ces mollets, parce que moi, je vois rien, mais c'est elle qui dit « Mon plus gros défaut, ce sont mes mollets ». C'est ce qu'elles disent tout le temps. Marine l'orphelin, l'an dernier, disait aussi qu'elle n'aimait pas ce mollet. Qu'est-ce qu'ils ont vos mollets ? Non, on est... Oui, voilà, on est... C'est des trucs de filles, y'en a qui peuvent te dire, c'est ça, c'est ça. C'est ça. On est jamais satisfaites. Jamais comme une fille qui s'aimait... Non, mais qui aimait tout son corps, qui s'aimait... C'est vrai, c'est pas votre cas, non, oui, y'en a jamais une, belle ou pas belle, qui s'aime en entier, qui dit pas... Mais c'est du pipo ! Mais c'est du pipo, c'est parce qu'il faut te dire un truc ! Eh, on a une affoute de ses mollets ! Non, non, je pense que tu t'en fous pas du tout, ça t'énerve. Non, non, expliquez-moi ce que je disais, j'ai pas connu des femmes qui aiment tout son corps. Laissez-la parler ! Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vos mollets, dans vos mollets... Enfin, voilà. Non, mais là, c'est la feteur, c'est plus... C'est avant même qu'on invente la feteur, c'est... Bon, oui, des mollets. Ah, voilà, des mollets. Alors, pourquoi vous ne les aimez pas vos mollets ? J'aime beaucoup vos mollets. Les mollets de cette séquence sur les mollets, c'est très passionnant. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vendu ? Non, je sais pas, j'ai trouvé un peu gros. Puis les chaussures sont bien aussi, hein ? Oui, les chaussures sont très bien, merci. Les talons sont jolis. Vous portez très bien les chaussures décolletées, c'est très rare. On s'y connaît, hein ? C'est ça. Parce que les beaux pieds sont extrêmement rares, moi je trouve que c'est très beau, c'est très dénié. C'est très joli. Et vous voyez, les mollets laissent penser que les cuisses et le reste... Vous allez vous arrêter la juge de chauffer. Ah non, mais... C'est aussi quand même. Oui, ben je suis dans le... Oui, ben parce que... Ben oui, par solidarité. Tu suis... Oui, l'after, l'after, l'after. Parce que le mollet fait penser que... Non, mais pas maintenant, mais avant, oui. Le mollet fait penser que la cuisse est légère. Ce n'était pas un rêve de jeune fille, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est devenu un rêve. Vous n'êtes pas arrivé par hasard, mais quand même par curiosité, plutôt, j'ai envie de dire. C'est ça ? Exactement. Non, non, c'est... Pour certaines jeunes filles, c'est un rêve. Voilà, elles ont envie de devenir princesse, miss. Pour moi, pas du tout. C'était vraiment loin de moi. Quand j'étais petite, je jouais avec des garçons au foot. Enfin, voilà, c'est pas trop... Ça aussi, elles disent toutes ça. Moi, quand j'avais 12 ans, je jouais au foot, j'étais un mec. Vraiment, je ne pensais pas à ma beauté. Merci. Je crois qu'elle a dit ça aussi l'an dernier, Marie. C'est de l'orphelin. Oui, oui. Eh bien, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas facile de se renouveler dans les interviews. Elle a récolté les filles de Marie. Toutes les 10 frances sont des garçons manqués. Non, mais les plus belles filles sont des garçons manqués. Les plus belles filles sont des garçons... Ma fille est très belle et c'est un garçon manqué au départ, donc je sais que c'est vrai ce que vous dites. Elles jouaient au foot avec vous, d'ailleurs, à l'époque. C'est tout à fait vrai. Toutes les plus belles filles sont des garçons manqués. C'est celles qui portent le jeu. Comment ? Comme quoi, vous racontez beaucoup de mythos. On ne mentait pas tout à l'heure. Oh, je vous adore. Il est sympa. Non, mais c'est vrai, j'adore. Parce qu'il a dit que j'étais un mauvais écrivain. Ça ne m'arrive jamais. C'est lui qui l'a dit. Je l'applaudis. Bravo. Je l'adore. Non, mais il est vachement sympa. Vous aurez remarqué la manière subtile de placer... C'est pas ce qu'il a dit. Il a été un seul. Si, si, il a été un seul. Il a été un seul. On a lui fêté la gueule. Ouais ! Allez, bravo. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Flora, Flora. Est-ce que c'est vrai que ce qui vous a fait gagner, et là, peut-être Sylvie pourra confirmer, ce qui a fait basculer les votes aussi, c'est que vous avez eu le fair-play, la délicatesse, sur l'éternelle guerre entre les chaînes, la délicatesse d'appeler les téléspectateurs à donner pour le téléthon qui se passait au même moment sur notre chaîne, sur France 2. C'est vrai ? Vous pensez que ça a pu faire basculer la vie des téléspectateurs, en dehors de votre beauté, évidemment ? Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas elle, je crois, qui a fait... Peut-être un petit peu. Ah, ils étaient plusieurs, alors. Non, non, c'était la seule. Renseignez-vous, mon petit... Je dois avouer que je n'ai pas regardé. Moi, je suis expert Miss, moi. Je vois ça. Alors, c'est ça qui a fait basculer les choses ? Oui, certainement, parce qu'elle a eu un discours un petit peu différent des autres, et puis c'est vrai qu'on dit souvent que Miss France, c'est un concours de beauté, que les jeunes femmes sont très engagées rapidement, et elle l'a montré lors de son discours. Elle a pensé à ce week-end du Téléthon. C'est important. On le cite très souvent dans l'émission. Jean-Pierre Foucault fait beaucoup d'appels aux dons, mais Flora a été la première à en parler dans son interview. Alors, Mme de Fontenay, si elle avait été là, je vous parle à la grande époque... Elle était moins jolie, quand même. Mme de Fontenay, vous la trouvez jolie ? Je dis, elle était moins jolie. Ah, oui, ça vous avez remarqué aussi. Vous. Non, mais attention, elle a été Miss, ça, Mme de Fontenay, il y a... Bah, peut-être, oui, mais moi j'aime les filles aussi qui sont pas Miss, et puis voilà, je dis qu'elles... Mais elle a été Miss aussi, hein ? Bah alors, les Miss, garçons manqués, tout ça, voilà. Elles sont Miss de... Mais les garçons aussi, on aime tout le monde, on l'a dit ce soir, c'est l'after de l'after de l'after de l'after de l'after... Elles sont Miss de grand-mère en fille, hein, chez... J'adore Emmerick Caron, voilà. Il a été Miss Canada, il y a... Qui a été Miss Univers, en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment. Sylvie, Mme de Fontenay, je me souviens, il y a 10 ans, il y a combien de temps, vous, que vous êtes là, à la place de Mme de Fontenay ? Euh, Geneviève est partie il y a pas si longtemps que ça, elle est partie en 2010. En 2010, il y a quand même déjà 3-4 ans. Bon, bah, il y a 3-4 ans, c'est elle qui aurait été assise là, à votre place, et elle aurait dit, ah, puis je suis particulièrement fière que ce soit une jeune femme métisse qui soit Miss France, elle l'aurait dit. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ça, je suis sûr qu'elle l'aurait dit. Et vous, vous le dites pas ? Non, parce que je trouve que c'est une façon de stigmatiser. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme métisse ne serait pas Miss France ? Et vous, vous aimez à rappeler que vous êtes d'abord française avant d'être métisse, et que ça, c'est anecdotique, au fond. Bien sûr, parce que souvent, les journalistes, quand j'ai été élue, m'ont dit, mais oui, mais vous êtes métisse. J'avais remarqué, mais merci, je suis française avant tout. Donc, ouais, c'était fou. Ce sont vos parents qui se sont rencontrés au Bénin, c'est ça ? C'est exactement ça. Ma mère est d'origine béninoise, donc elle est née au Bénin. Mon père était volontaire du Progrès, donc à ses 18 ans, il est parti au Bénin pour développer un petit peu d'agriculture, etc. Pendant 3 ans, il a rencontré ma mère. Et vos grands-parents, en revanche, sont toujours là-bas au Bénin ? Oui. Et vous, vous y êtes allée de temps en temps, donc ? Oui, maintenant, ça fait un petit peu longtemps. Ça fait 7 ans que je n'y suis pas retournée, donc... Là, vous en avez le cas, j'imagine. J'espère. Le voyage est prévu ? Ah oui. Oh oui ? Ah, vous avez tous les voyages en tête et tout, vous ? Pas tous les voyages en tête, mais c'est vrai que c'est l'opportunité. Elle est invitée... Qu'est-ce que vous devez avoir comme Miles ? Ah oui, plein. C'est ça qui lui manque à Geneviève de Fontenay, la pauvre, maintenant. Ah oui, elle n'aimait pas prendre l'avion. Elle n'est pas ce qu'elle reste que... Elle arrive à la vendre et elle a placé quand même sa prestige nationale, là ? Ben, elle a fait son élection la semaine dernière. Elle a élu une très belle portefeuille, je crois. Une Miss Savoie qui a gagné. Vous l'avez rencontrée, votre concurrente ? Non, pas encore. Vous aimeriez ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, hein ? Ça va être sympa, la rencontre. Elle est moins jolie. Ah si. Ah non. La vraie, regardez, la vraie. Ça, c'est la fausse. Mais ça, ça s'appelle comment ? Miss Prestige National. D'accord. Ah non, attention. Attention. C'est ça, côté champagne, quand même. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? C'est évidemment la question qu'on pose toujours aux Miss. Une fois que vous serez plus Miss, est-ce que comme les... C'est l'enfoiré. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'infoire. Pourquoi ? Non, non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que je vous dis pas ? Non, mais c'est... Ben, posez-lui, vous, des questions... Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Ben, oui. Et alors, pour l'instant, elle est Miss. Oui. Et après, elle sera plus. Ben, non, justement. Alors, elle fera quoi, l'ex-Miss ? Dans un... Ben, tiens, voyez que vous voulez savoir, vous aussi. Alors, vous ferez quoi, l'ex-Miss ? Alors, ben, je vais continuer mes études, parce que j'étais en deuxième année de BTS, commerce international, donc souvent, on me dit... Tout le monde dit ça. Mais moi, j'étais en deuxième année, donc il me reste un cours... Un cours d'abs de temps à finir, et puis pour obtenir mon diplôme, j'y espère, et puis ensuite, on verra. Mais pourquoi vous découvriez pas quelque chose, justement, dans ces voyages et tout, qui fasse que vous abandonniez vos études et que vous découvriez quelque chose d'extraordinaire ? Non, je pense que mes études... Une vocation merveilleuse. Je vais... Cette année va m'apporter énormément de choses, mais je tiens quand même à finir au moins mon BTS. À la base, je voulais faire un master, je me suis dit que je vais finir un BTS. Cette année, je vais voir ce qu'il s'offre à moi. Et ce BTS, même si je dois le finir à la maison, en faisant les cours par correspondance, ce sera comme ça. Pas d'aventure du tout, quoi. Si, bien sûr. Les aventures, mais en finissant... Le BTS, c'est l'aventure. Le BTS, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Tout peut arriver. Dans une BTS, c'est l'aventure. En un an, tout peut arriver, mais oui, on peut... Mais ça, je trouve ça assez extraordinaire, parce qu'on parlait du député, là, qui était... Enfin, de l'ouvrier qui était devenu député, et là, c'est pareil, parce qu'on se rend pas compte que... Peut-être l'année prochaine, elle sera à la place de Natacha, tout le monde. Non, mais dans la vie telle qu'elle est actuellement, dans la vie, il n'y a pas tellement de comptes de faits possibles. Et je pensais à cette personne qui était devenue députée, à vous qui devenez d'administration. Mais oui, mais je suis moins canon. Tu serais content quand même, tu gagnerais les gens. Vous êtes merveilleux, ils ne comprennent rien. Vous êtes nés en Seine-Maritime, comme moi. Regardez ! Regardez les beaux enfants que ça fait, la Seine-Maritime, quand même. Mais là, c'est plus filmé, de toute façon. Non ! On leur fait... Chaque année, on leur fait croire. Ah, d'accord, oui, d'accord. C'est plus filmé. Allez, bravo ! Allez, tout le monde est fatigué. Non, j'ai quand même... J'ai quand même une toute dernière question. Ah ben non, monsieur... On vous écoute. Ah ben... Ben non, mais on vous écoute, allez-y. Dernière question. Ben oui, la question, c'est... Est-ce que quand même, toutes les mises, généralement, répondent oui ? Vous n'avez pas envie de faire carrière dans l'audiovisuel depuis maintenant ? Pourquoi on aurait envie de faire carrière dans l'audiovisuel ? Tout le monde n'a pas envie de faire carrière dans l'audiovisuel ? Elle va faire un BTS de commerce international, c'est quand même plus intéressant. Vous pouvez faire un truc d'audiovisuel. Regardez dans quel état vous êtes à la fin de l'audiovisuel. Elle est la fin d'audiovisuel. C'est grotesque. C'est ridicule. Monsieur Geoffrey, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. J'ai les dossiers sur vous, monsieur Geoffrey. Le fond de... J'ai les dossiers, monsieur Geoffrey. Oui, écoutez-moi, vous allez prendre mon verre. Vous n'avez pas le droit. Vous devez respect. Vous êtes du Havre. Vous êtes du Havre. Oui, je suis... Vous êtes du Havre. Et je suis fier. Mais en plus, vous allez être fier. Ce n'importe quoi. Ce sera coupé au montage. Non. Non. Parce qu'après, non. Je suis venu en tant qu'littérateur, en tant qu'écrivain. Vous voyez dans quel état je vais rentrer chez moi. C'est une leçon d'humilité. C'est contagieux, c'est pas. Oui, oui. C'est une leçon d'humilité. D'humilité, j'ai dit. D'humilité. D'humilité. Life is a cavalry. On va vous offrir, chère Miss France, le livre de Régis Jean-François. J'ai une minuscule question. Vous avez une question, vous ? Vraiment. Mais une question sérieuse, en plus. Alors, allez-y, on termine. OK. Non, c'est pour Sylvie. Comme par hasard. Je sens qu'il n'y a pas de tiens. Il n'a pas pu avoir la jeune, il se rabat sur la vieille. Oh, non, non. Que vous avez réussi. C'est un bête. C'est un bête. Vous déhonorez le Havre. Vous déhonorez le Havre. C'est vrai. Vous n'êtes même pas digne d'être du Havre. Voilà, c'est tout. Bon, la question étant posée, l'émission se termine. L'émission se termine. Générique de fin. Vous en avez assez déshonoré la télévision comme ça. Il essaie de lui répondre. Ce qui caractérise généralement l'émission, c'est qu'elles ne doivent pas avoir de discours. Elles ne doivent pas donner leur avis sur rien quasiment. Alors que souvent, en plus, elles sont intelligentes, je suis boulette, etc. Mais elles ont le droit de rien dire. Parce que c'est apolitique. Est-ce que vous avez vu les questions qu'elle lui posait ? Est-ce que vraiment, on lui demande son avis sur un sujet ? Ah, on lui demande parfois des avis sur d'autres choses. Et j'ai remarqué qu'elles ne répondent pas. Elles n'ont pas le droit. Justement, elles n'en parlent pas parce que c'est apolitique. Sauf que quand Delon a fait ses réflexions sur le Front National, vous avez, vous, fait un communiqué. Alors vous l'avez viré, il est parti. On ne saura jamais vraiment. Mais là, vous avez pris une position politique. S'il avait déclaré la même chose sur le Parti Socialiste, par exemple, sur François Hollande. Parce qu'en gros, il disait que c'était formidable, que le FN aujourd'hui monte, etc. Est-ce que vous auriez pris la même décision ? Est-ce que vous auriez aussi manifesté votre indignation ? Parce que c'est un positionnement politique. On n'a pas manifesté notre indignation. On a rappelé que les membres du jury, comme les candidats, devaient faire preuve de neutralité. De quelle neutralité ? S'il avait dit la même chose sur un autre personnage politique, une autre formation politique... On aurait réagi de la même façon. Ah bon, donc c'était absolument pas un positionnement anti-Front National de votre part. Non, pas du tout. Souvenez-vous à l'époque de Geneviève de Fontenay, qui a tenu des propos et qui a soutenu d'ailleurs... Lutte ouvrière. Elle était pour aller flaguer. Différents partis d'ailleurs. Et après vos enceneaux. Voilà. On lui faisait les mêmes remarques. Parce que Miss France aujourd'hui est reçue dans différentes villes par des élus de tous bords politiques. Et je pense que c'est pas le lieu de l'élection de Miss France de parler politique. Il y a plein d'émissions sérieuses qui sont là pour parler politique, pour débattre de politique. Mais comme l'anneau, vous pouvez bien confirmer qu'on ne peut donc poser aucune question à Miss France. C'est ce que je viens de dire. Si, mais ce que l'on dit à Flora, de toute façon, en début d'année, c'est que si elle a un avis et qu'elle souhaite l'exprimer, il va falloir qu'elle soit en mesure de le défendre, son avis. Il ne faut pas vous en douter. Vous doutez qu'elle soit en mesure de le faire ? Non, je n'en doute pas, mais il faut juste être prévenu. Dans un an, elle pourra dire ce qu'elle veut. Dans un an, elle pourra exprimer ses opinions politiques. N'est-ce pas, Flora ? Oui, voilà, je pense que c'est plus judicieux d'attendre que l'année de Miss soit passée. Mais on ne vous donnera plus la parole. C'est maintenant qu'on vous donne la parole. Je ne sais jamais. Peut-être que dans un an, ça intéressera encore à quelques personnes. Natacha, pour terminer. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous aussi, vous portez le parfum Miss France ? Parce que j'ai découvert maintenant qu'il y avait un parfum Miss France. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes aperçue que c'était très sympathique, les émissions, etc. Mais que si en plus, vous pouviez vendre des choses, ce serait mieux, c'est ça ? C'est qu'il fallait passer à l'industriel ? Il y a toujours eu des produits un peu dérivés Miss France. C'est vrai qu'il y a deux parfums Miss France qui sont sortis il y a quelques mois. Et c'était suite à une demande, en fait. Ça sent bon, j'étais très belle tout à l'heure. Vous avez des gens qui vous demandent de porter le parfum Miss France. Vous sentez, sentez, regardez. Avec ses différents nez, elle va sentir le parfum Miss France. Oui, avec tous mes nez sont très bons. C'est très bien. On vous conseille. Oui, mais il y a différents produits dérivés.